Le premier sens, c'est que la domination masculine n'existe pas comme on pense qu'elle existe, dans le sens où ce n'est pas une domination verticale, de type colonisateur-colonisé ou possédant-prolétaire. Ce ne sont pas les hommes qui sont arrivés sur leur bateau sur le continent des femmes en disant « M'attend, vous oppressez ». Ce n'est pas quand ça s'est passé. Et le deuxième sens qu'on peut donner à ce titre, c'est que la domination masculine n'existe pas d'un point de vue darwinien. Vu que d'un point de vue darwinien, nous sommes le produit de nos gènes et ce qui importe à nos gènes, c'est de se reproduire et de se dupliquer. Et il y a quelques années, il y a des études de génétique des populations qui ont été faites et qui ont montré qu'en gros, au cours de l'histoire, les gènes des femmes se sont reproduits deux fois plus que ceux des hommes. Et ça, ça s'explique assez bêtement, reproductivement, le fait que les femmes n'aient qu'un ovule par mois et qu'elles doivent en passer par la grossesse et l'allaitement, etc. En fait, ça homogénise leur reproduction. Alors qu'à l'inverse, les hommes qui ont plusieurs sœurs introduites par jour et qui peuvent se reproduire, qui ont surtout une fenêtre reproductive beaucoup plus large que les femmes, font qu'ils sont plus incités au gâchis. Et en fait, ce qui s'est passé dans notre évolution, c'est qu'une proportion relativement minime d'hommes s'est beaucoup reproduit et une très grosse partie des hommes sont morts sans s'être reproduit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on a trouvé dans ces études, c'est que matériellement, les femmes se sont deux fois plus reproduites que les hommes. En fait, c'est ce que j'appelle l'éoféminisme. C'est un féminisme qui se fonde sur les théories d'évolution. Et c'est aussi un féminisme en mouvement, c'est-à-dire qu'il n'est pas fixé sur ses principes. Il a des principes, mais s'il est fait et la science vient à montrer qu'on s'est trompé, c'est ça qu'il va falloir adapter le féminisme par rapport à ça et pas à l'inverse, pas avoir une logique idéologique, justement. Et à se dire, si, on va changer le monde, mais les faits sont plus importants que l'idéologie. J'ai l'impression qu'entre 10 et 15% de mon livre, c'est une bibliographie. Dans le sens où, c'est ce que je fais dans mon travail en général, je suis très proche des études qu'ils font, des chercheurs. Je travaille avec eux, je parle avec eux, j'ai un rapport direct avec les scientifiques et avec les études. Et en gros, principalement, c'est des sources qui viennent d'un... Ce n'est pas une discipline, c'est plus un paradigme scientifique qu'on appelle la psychologie évolutionnaire, ou l'évopsie, qui a environ 30 ans, qui est née au début des années 80, et qui, en fait, c'est une application du darwinisme au comportement humain. C'est un ensemble de disciplines qui montre qu'il n'y a pas que les organismes, genre les organes, il n'y a pas que la physiologie qui a évolué par rapport à l'environnement. Il y a aussi nos comportements et nos psychologies, tout ce qu'on appelle la psychologie, nos inclinations, nos goûts, nos réflexes, etc. C'est un peu la suite et la suite densifiée de ExuZero, que j'avais publié en 2008 ou 2009 à la Musardine, qui, pour le coup, se focalisait plus sur les femmes, le côté genre, ce que le féminisme classique oublie ou fait semblant d'oublier, c'est que les femmes ne viennent pas de nulle part, et on sent aussi des physiologies et des psychologies qui se sont adaptées au cours de l'évolution pour certaines raisons. Au départ, ce livre devait, enfin devait, j'avais proposé comme titre les déchets, et c'était les déchets, c'était à la fois les déchets évolutifs, quels sont les restes de l'évolution qu'on subit, parce que nos environnements ont beaucoup changé, en 300 ans on a radicalement changé d'environnement, d'écosystème et de mode de vie, par rapport à 98% de notre évolution. Et deuxièmement, c'était les déchets, c'était vraiment les hommes qui, aujourd'hui, ont des comportements qui, d'un point de vue évolatif, étaient très positifs, très adaptés, c'est les hommes violents, les hommes, en gros, voilà, en gros, les hommes violents. Aujourd'hui, en fait, c'est les déchets de la société, dans le sens où c'est les perdants, quoi. Alors que pendant très longtemps, ça a été les gagnants, et aujourd'hui, parce que, justement, nos modes de vie ont évolué, et on est vraiment radicalement sortis des environnements de survie que l'humanité a connus pendant la grande majorité de son évolution, et donc aujourd'hui, ils ne sont plus du tout, voilà, ils sont en prison, ils meurent jeunes, ils sont trop gays, ils se suicident, ils sont alcooliques, donc ils ne sont plus adaptés à l'écosystème et à l'environnement actuel, quoi. Alors qu'à l'inverse, les femmes, parce que l'évolution ne les a pas incitées, parce que je n'aime pas trop ce mot, parce que ça se sent en tournée volonté de l'évolution, alors que c'est complètement zardeux, en gros, ils ont poussé à être plus malléables et plus adaptables, et plus, en gros, oui, voilà, plus adaptables. Donc, aujourd'hui, comme on sort de ces environnements de survie, avec la médecine, la science, etc., les femmes peuvent... Il faut quand même se rendre compte que ça fait quand même très longtemps, au contraire, ça fait quand même très peu de temps que les femmes peuvent vivre très longtemps après leur ménopause. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, quasiment les femmes vivent la moitié de leur vie où elles ne sont pas fertiles, et ça, c'est complètement neuf pour l'évolution. Et donc, ce qui fait que plein de choses font qu'aujourd'hui, les femmes s'en sortent relativement mieux que les hommes.